Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 3 octobre pour toutes les semaines, à partir de ce lundi 3 octobre. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a plusieurs planètes dans des signes d'air, dont notamment l'astre solaire, ça rime. Qu'est-ce que ça induit tout ça ? Ça induit une sorte d'avantage, soyons très clairs, pour mes signes d'air cette semaine. C'est comme ça, chacun s'entoure. Donc, avec l'astre solaire qui apporte vitalité, chaleur, confiance en soi, dans un premier temps, ceux qui sont privilégiés vont être mes balances, mes anniversaires, mes gémeaux, mes versos, indiscutablement tous les trois, parce que vous êtes dans l'élément air qui est le plus tonifié en ce moment, mais également, lorsqu'une planète est en balance, elle veut du bien, toujours la même histoire, à ceux qui sont à 60 degrés, ce qu'on appelle un sextile, en amont et en aval, qui sont-ils avant ma balance, mes lions, et après ma balance, en aval, donc, mes sagittaires. Vous cinq, l'astre solaire, vous envoie des bonnes énergies positives, constructives, de confiance en vous, de vitalité accrue, c'est très bon. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a également Vénus. On va faire dans l'ordre. Je vais faire polariser sur les éléments air pour commencer, puis ensuite on décline sur le reste. Il y a également Vénus, la belle, la charmante, la charmeuse Vénus, qui est en balance. Elle démarre la semaine à 5 degrés du cygne, premier décan. Donc, elle apporte un support, un apport supplémentaire à l'astre solaire, sous forme de rondeur, de souplesse, de charme, de délicatesse, de gentillesse, d'écoute, de bienveillance, de recherche de compromis heureux, parce que ça correspond à la nature profonde de Vénus, par principe, et qui est accentuée lorsqu'elle est en balance, parce que c'est un endroit, une zone, où elle occupe l'espace de manière naturelle. C'est ce qu'on appelle une position de planète en maîtrise. On appelle une planète en maîtrise quand elle est dans une zone où il y a des affinités toutes particulières avec, entre la couleur de la planète, la tendance de la planète, et l'endroit occupé. C'est comme ça qu'en Bélier, c'est Mars, en Taureau, c'est la Lune et Vénus, en Gémeaux, c'est Mercure, en Cancer, la Lune, en Lion, le Soleil, et ainsi de suite. Il y a toujours un endroit où une planète est plus à l'aise. C'est logique. Après, j'ai Mercure, donc Vénus, pardon, il faut que je termine sur Vénus. Vénus veut du bien exactement au même. Excellent en matière de charme, de souplesse, de douceur, pour qui ? Pour mes balances, pour mes Gémeaux, pour mes Verseaux, je la refais, bis repetita. Et également pour mes Lyons et pour mes Sagittaires. Vous cinq, chaleur naturelle et charme qui va bien avec, c'est un beau Dieu au Soleil-Vénus. Ceux qui ont la chance d'être nés avec des conjonctions Soleil-Vénus au moment de la naissance ont globalement, structurellement, plus de talent, de savoir-faire naturel, pour être dans l'arrondi, dans la souplesse, dans le charme, dans la douceur, dans le compromis qui permet de mettre la goutte d'huile dans les rouages. Voilà, c'est un plus. Donc quand c'est dans le ciel, ça nous colore tous à des degrés différents, mais c'est la donnée de fond, un peu persistante, sur laquelle s'inscrit ce mécanisme-là. Quoi d'autre ? Il y a également, en signe d'air, Mars, toujours. Vous allez me dire, Jean-Yves, tu en parles toutes les semaines. Mais oui, c'est normal, Mars, il va être en Gémeaux jusqu'en mars 2023. Il reste extrêmement long dans ce secteur-là, longtemps. Mars apporte toujours une sorte de niaque, de ténacité, de dynamisme, pour, à peu près les mêmes, mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, mais cette fois-ci, mes Béliers et mes Lyons. Voilà, vous cinq, l'énergie tonifiante de Mars, vous venez du bien. Vous l'aurez bien compris, lorsque je parle des planètes en Balance, elles sont opposées aux Béliers, et lorsque je parle de Mars en Gémeaux, il est opposé avec le Sagittaire. Donc là, c'est un peu plus fluctuant, en fait. Les oppositions, ça crée des tensions. Mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai Mercure. Allez, on va passer à une planète qui est importante. Enfin, je vais terminer, pardon. Je me paume aujourd'hui. Mercure rétrograde. Il y a Saturne, autre planète en signe d'air. Saturne est en Verseau. Saturne, c'est la sagesse. J'étais sur les signes d'air, donc autant poursuivre. Et puis, par extension, les signes de feu qui sont associés. C'est toujours des duos. C'est souvent terre et eau, et puis feu et air. Parce que ce sont des mécaniques qui s'associent naturellement. Qu'est-ce qu'il y a avec Saturne dans le signe du Verseau, encore pendant, jusqu'en mars 2023, lui aussi ? Sagesse pour mes Verseaux fatigues, mais sagesse. Et puis également, possibilité à faire le point pour mes balances. Excellent pour vous projeter davantage sur le long terme pour mes Gémeaux. Excellent apport pour rester dans les clous pour mes béliers, sextiles. Excellente disposition pour intégrer, justement, une sorte de recul, de secondarité de position sans s'énerver pour mes Sagittaires. Voilà ce qu'apporte Saturne, à vous cinq. Voilà, ça c'est pour les planètes en signe d'air. Maintenant, j'ai également des planètes en signe de terre. Une en signe de feu, il n'y en a pas cinquante. Celle qui est en signe de feu, on termine avec ce duo feu et air. Jupiter en signe de feu, Jupiter en bélier, toujours jusqu'au 28 octobre, on sait ensuite qu'il retournera en poisson pour deux mois environ. Jupiter, chance, positif, énergie, optimisme, pour mes signes de feu en priorité, mais pas que. Excellent pour mes béliers, c'est toujours chez vous que ça se passe. Bon après, à vous de l'utiliser, c'est un contexte et une influence, c'est un courant porteur, à vous de l'optimiser. Bon pour mes béliers, structurellement. Bon pour mes Sagittaires, optimiste, joie de vivre, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Bon pour mes lions, prendre de l'expansion dans ce qu'on fait. Tout ça extrêmement positif, constructif, dynamisant, je n'en pense que du bien. Et puis également, Jupiter en bélier veut du bien à mes signes d'air en amont et en aval, qui sont mes gémeaux, en ce moment c'est plus fluide, on n'a plus de savoir-faire. Certes mes gémeaux, il y a Mars qui vous rend impatients, mais en même temps, il y a le petit apport de Jupiter et les apports des planètes en signe d'air venant de la balance qui vous permettent de trouver le juste équilibre pour être le plus efficace dans tout ce que vous entreprenez. Mais également pour mes versos, voilà. Pour vous cinq, Jupiter, la chance, et plutôt de votre côté, faisons simple, mais c'est l'idée. Et puis, j'ai des planètes en signe de terre, disais-je, à commencer par Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, la communication. Mercure en Vierge est heureux, au même titre que Vénus est belle en balance, et bien Mercure en Vierge trouve ses marques. Il devient fin, précis, pointu, communiquant, rentrant dans le détail. Mercure en Vierge, en fait, pour les reconnaître, c'est assez simple. Lorsqu'ils ne savent pas quelque chose, ils posent des questions en général, et je ne sais pas, expliquez-moi. Puis ils se taisent. En revanche, quand ils commencent à maîtriser leur sujet, les Mercure en Vierge, ils peuvent vous faire des laïus pendant une demi-heure pour entrer dans le détail du pourcat du comment, ce qui fait que c'est tellement riche que parfois on a du mal à se concentrer, tellement il y a d'infos, on n'en demande pas tant. Non, mais c'est amusant. En tout cas, intellectuellement, c'est très bon cette position-là, et apporte une magnifique énergie intellectuelle cette fois-ci pour mes Vierges, mes Capricornes, mes Taureaux, et toujours pareil, des signes en amont en aval à 60 degrés, mes Cancers et mes Scorpions. Vous cinq, intellectuellement, en matière de communication, de finesse d'échange, c'est bien meilleur. Vraiment, c'est meilleur. Et puis, on s'appuie également sur d'autres planètes qui sont en signe de Terre. Lorsqu'il est à 24 degrés de la Vierge, mon Mercure, là, il réveille avec des orbes, des zones d'influence un peu larges, il réveille Uranus, créativité, qui est en Taureau, pareil, excellent pour mes signes de Terre. Avec Uranus, la créativité, la nouveauté, l'aptitude d'avoir les choses sous un angle un peu plus large, pour mes Taureaux, mes Capricornes, également pour mes Vierges, bien sûr, mes Poissons, et puis mes Cancers. Uranus est venu bien à tous les cinq, nouveauté, créativité. J'ai également Pluton, ah, là, Pluton, je vais vous en reparler, parce qu'il y a le retour de Pluton cette fois-ci. Alors, là, il y a un truc important qui bouge dans le ciel cette semaine, on ne peut pas le louper. Donc, Mercure, fin Vierge, Trégone, 120 degrés, avec Pluton, le maître des enfers, celui qui a la racine des transformations, des bouleversements, des évolutions sociétales, celui qui réveille notre cerveau reptilien, nos mécanismes profonds de survie, celui qui détruit tout ce qui n'est pas solidement arrimé, mais qui, à l'inverse, exalte la passion de vivre lorsqu'il passe sur des zones planétaires qui sont saines. C'est assez binaire, en fait, Pluton. Quand le truc sur lequel Pluton passe, quand la zone sur laquelle Pluton passe ne fonctionne qu'à un cas, sont des compromis un peu hasardeux, on est en fin de cycle, ça peut être une relation un peu distendue, ça peut être une situation qui arrive en fin de parcours, tout simplement, Pluton, il me rase ça, rase, il détruit tout pour reconstruire derrière, mais ce n'est pas facile. Et puis, lorsqu'il arrive sur une position qui est solidement arrimée, une très belle maîtrise planétaire, quelque chose de solide, des aspects consolidants, à ce moment-là, il est dynamisant. C'est particulièrement paradoxal, les influences de Pluton. Elles ne sont pas systématiquement négatives, en fait, c'est là-dessus que je voulais qu'on s'arrête. Ça, c'est Pluton. Eh bien, justement, Pluton, en fin Capricorne, il veut toujours du bien, pour l'instant, à mes fins vierges, mes fins taureaux, mes fins poissons, mes fins scorpions. Quand je dis fin d'un signe, c'est surtout le troisième décan. Mais on sait, par essence, que si un décan est concerné, l'influence, elle est toujours un petit peu plus large. Elle est en atténuée, mais elle est un petit peu là quand même. Il faut être lucide là-dessus. C'est l'idée. Bref, allez, je vais terminer par Pluton. Je vais vous parler un peu de Pluton. C'est son retour. Pourquoi c'est son retour ? Il était en marche rétrograde. En fait, toutes les planètes landes sont en marche rétrograde depuis le début de l'été, de mémoire. Vous avez Jupiter qui est en marche rétrograde. Vu de la Terre, on a l'impression qu'il recule, parce que nous, la Terre, on fait le tour du Soleil et les autres sont loin. Et dans notre champ, autour du Soleil, on a ce... Dans notre champ visuel, comme si elles sont plus lentes, on a l'impression qu'elles reculent. Ce qui a un effet visuel, mais une réalité. De notre point de vue, sous notre angle de vue, bien évidemment. Saturne est en marche rétrograde aussi. Uranus est en marche rétrograde aussi. Neptune est en marche rétrograde aussi. Jupiter, 3 degrés du Béli, rétrograde. Saturne, 19 degrés du verso rétrograde, deuxième décan. Uranus, 18 degrés du taux, rétrograde, deuxième décan aussi. Léger carré avec Saturne, on en reparlera dans les semaines qui viennent. Neptune, 24 degrés, poisson, troisième décan, poisson, rétrograde. Et Pluton. Le dernier de la boucle, le dernier du cycle, celui qui, paradoxalement, comme c'est le plus long pour avoir l'influence la plus persistante, c'est ça qu'il faut que s'y en veille. Pluton était, depuis, on l'a vu, quelques mois, en marche rétrograde. Il redémarre très précisément, samedi 8 octobre, à 21h54, en gros, on rajoute deux heures ici en métropole, je ne sais pas si on sera encore en heure d'été d'hiver, mais bref, autour de 23h, pas loin de minuit, samedi soir, il redémarre en marche rétrograde. Et il part de 26 degrés du Capricorne, et jusqu'au 23 mars 2023, il sera toujours en Capricorne, et il passera en Verseau. C'est son dernier passage de cette année, dans le signe du Capricorne. Après, il s'en va. Donc, on redémarre avec tout ce qui était en latence, avec les mécanismes de transformation dans lesquels on évolue. Ceux qui doivent faire bien attention, bien évidemment, s'ils n'ont pas cliné, clarifié, ce qui était flou, ce qui était incertain, ce sont par nature, tous ceux qui vont avoir une planète, mais ça peut être un ascendant, ça peut être un soleil, une lune, un mercure natal, j'entends. Tous ceux qui ont des positions planétaires, à la fin du Capricorne, conjonction, à la fin du cancer, opposition, à la fin du bélier, carré, et à la fin de la balance, autre carré de l'autre côté. Si vous avez des positions dans les angles que je viens de citer, il faut me surveiller un peu plus tôt quand même, il faut être lucide, de façon à le gérer, et à terminer ce qui était en cours, clarifier les positions qui ne le sont pas, finaliser ce qui nécessite impérativement de passer à autre chose et de tourner la page, on est là, dans la phase qui le pousse, qui l'invite, et de façon assez claire quand même, Pluton, il ne rigole pas. Donc, voilà l'idée. Après, il y a ceux qui sont gagnants par nature, ceux qui sont dans les bons angles, et qui se bénéficient de l'influence de Pluton pour voir loin, qui sont-ils ? On les a vus tout à l'heure, mais fin Capricorne, c'est à double tranchant, on peut être très positif si on sait où on va, fin Poisson, fin Taureau, fin Scorpion, fin Vierge, pour vous tout va bien, tout va bien avec Pluton. Voilà, je vais terminer par quelque chose d'un peu technique, parce que vous aimez bien, j'ai eu plein de petits coucous dans ce sens, je vais vous parler des aspects de Pluton avec les planètes. Au natal, il faut toujours qu'on ait ça en tête, on parle de sa carte du ciel natal, et on regarde toujours ce qui tourne autour. Mais lorsque, dans son ciel natal, on a Pluton collé avec une autre planète, il me le colore d'enquiétude. Donc, quand c'est autour du Soleil, ça peut donner des profils, chez qui les ambitions sont plus impérieuses, et les obstacles de confrontation avec les autres vont être vécus de façon beaucoup plus aiguë. On va davantage développer l'art du combat et la perméabilité aux tensions. Lorsque c'est avec la Lune, Pluton conjoint à la Lune, Lune-Pluton, tout simplement, on va le faire à l'envers. On a affaire à des profils qui sont inquiets. Je vous en avais parlé la dernière fois. Lune-Pluton, c'est un peu les Lunes-Scorpion. On a des ressentis intuitifs extrêmement fins, on a du mal à lâcher prise. L'intuition, en général, est assez aiguë, mais parfois génère beaucoup d'inquiétude en ressenti. Lorsque c'est Mercure-Pluton, j'ai des profils qui vont au fond des choses, qui adorent décortiquer et analyser. C'est une signature de psychiatre, de psychanalyste, d'enquêteur, en fait. Une conjonction Vénus-Pluton, c'est assez délicat, parce que ça peut donner des amours et des attachements à des personnes susceptibles de nous faire souffrir. Ou on va jouer avec le feu. On sait qu'on ne doit pas y aller, on sait que ça risque de mal finir, mais Vénus-Pluton donne ce goût du risque. Jusqu'où je vais aller sans le faire brûler ? Ça fait souvent brûler si on va jouer à ça. Mais il y a une tendance, à ne pas rechercher la facilité dans les relations amoureuses. Lorsque j'ai une conjonction Mars-Pluton, ça donne des profils courageux, déterminés, et tenaces, qui ne lâchent pas. Une forme de puissance de détermination, là, latente, c'est des résistants qui ne cessent pas de faire. Jupiter conjoint à Pluton, ça donne des inquiétudes, surtout ce qui est financier, les rapports à l'argent, peur de perdre, négociation pas facile, inquiétude latente quant au fait de se faire avoir. Ce n'est pas simple. Quand c'est Saturne et Pluton, c'est ce qu'on a vécu en 2020 avec la grosse conjonction Saturne-Pluton, lorsqu'elle s'est connectée en Capricorne, Saturne le dépressif et Pluton les angoissent, il est possible, ce n'est qu'une hypothèse, que s'il n'y avait pas eu ça dans le ciel, qui se reproduit tous les 30 ans ou 32 ans, je ne sais plus, on n'aurait pas eu une crise aussi violente, avec une réactivité aussi brusque. Peut-être qu'on l'aurait gérée de façon plus douce. Ce n'est qu'une hypothèse. Lorsque c'est Pluton, Neptune et Pluton, ça c'est toutes les générations qui sont marquées par ça, on va travailler sur les remises en question profondes de notre inconscient collectif Neptune, et puis les aspects de Pluton avec lui-même, ce n'est que des jeux d'aspect 60, 90, 120. Quand c'est 60, ça consolide, quand c'est 90, c'est des remises en question. Et puis personne à ma connaissance, hormis Jeanne Calment, n'a connu une opposition de Pluton à lui-même dans son propre ciel, parce qu'il fait son tour en 250 ans. Voilà. Je voulais vous raconter un petit truc technique, parce que j'aime bien. J'aime bien, puis on échange, puis j'ai plein de retours comme ça. Mille merci pour vos likes, pour vos gentils messages, pour vos commentaires, vos likes, ça me fait super plaisir. Et puis vos abonnements. On se dit à très vite, je vous prépare des nouvelles lunes, des pleines lunes, et puis je termine là les annuels 2023. Je les mets un par un, mais vous les aurez tous, c'est clair. Merci encore.